Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas vraiment unboxing, je ne vais pas l'unboxer avec vous, mais de présentation du prochain DP que je vais sortir sur la boutique. Vous le savez à chaque fois, je fais une vidéo présentation déjà pour expliquer un petit peu, déjà pour montrer la qualité, pour vous montrer correctement les layouts, parce qu'en photo ça ne ressort pas spécialement toujours bien, donc au moins avec une vidéo on est sûr. Et ça me permet également de vous présenter les substitutions qu'on peut faire, comme ça c'est plus simple à l'oral qu'à l'écrit pour certains, même si je fais les deux. Mais au moins il y a la version rale. Du coup je vais vous présenter tout de suite le nouveau DP, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est une image un peu, alors là vous ne voyez rien, il y a le reflet, attendez je vais fermer la vidéo et j'ai le téléphone qui somme, on est bon. La totale. Je vais voir si avec les rideaux il y a un peu moins de reflet, puis de toute façon on se fuit là, donc autant le fermer. Ah, j'ai super chaud, c'est mort. Ouais, c'est un peu mieux, c'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Alors attendez, je vous montre. Voilà donc l'image de ce nouveau DP, qui n'a pas de nom, parce que je ne leur donne pas de nom aux images. Donc toutes les images que je vends sont légales, c'est-à-dire que j'ai payé pour les avoir, j'ai payé leur tige, etc. Donc du coup, ici on a le nom, voilà, Créative Passion, on est venu par la suite, ça je pense que ça a changé, je mettrai le nom du site directement. On a mon logo en haut, mais bon ça c'est des détails pas très importants. C'est un DP qui a donc beaucoup de rose, mais aussi beaucoup de bleu. Donc c'est vrai que par exemple, au niveau des diamants, vous allez avoir beaucoup de 939 à poser. Les diamants sont en résine, comme toujours, donc c'est des diamants en résine avec une pose agréable. En tout cas, moi j'en ai fait un des miens, je l'ai trouvé agréable à pose, et personne ne sait plein de la pose. Donc je pense que ça veut dire qu'ils sont pas mal du tout. J'ai également fait ceci, ceci c'est la fameuse fiche de substitution que je vais inclure dans chaque DP, mais que je réexplique maintenant à l'oral pour ceux qui auraient du mal. Donc du coup, ça permet également de vous montrer l'image, voilà, en vrai. Elle est magnifique, j'adore en fait ces petits roses un peu partout, par touche. Donc du coup, pour les substitutions de cette image, j'ai, en tout cas moi, ce que je propose, et je le mets dans une astérisque, c'est que, pardon, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de suivre ce que je dis sur l'affiche. Vous n'êtes même pas obligés de faire des substitutions, ou vous pouvez en faire des totalement différentes. Simplement l'affiche et la vidéo substitution, elles sont là pour ceux qui veulent en faire, mais qui n'y arrivent pas. Et donc, au moins, ça leur permet de se lancer, mais vous n'êtes absolument pas obligés de faire ce que moi, je dis sur l'affiche, ok ? Du coup, la première substitution que j'ai proposée, c'était le symbole N. Donc le N, c'est le 38-65, vous avez les références, en fait, ici, de A, B à mettre. Le symbole N, j'ai mis, peut être remplacé soit absolument partout, soit uniquement dans les nuages ou la lune, si on veut un peu plus de subtilité. Donc, le symbole N, en fait, vous allez le retrouver, voilà, dans la lune, dans le haut de chaque nuage, mais également un petit peu ici dans l'arche, ici dans l'arche. Comme vous avez déjà la lune, vous pouvez très bien tout faire, mais c'est vrai que si vous faites que la lune et les nuages, ou l'un des deux, soit que les nuages, soit que la lune, ça peut être plus subtil, donc peut-être plus agréable. Donc voilà pour le N, moi, je conseillerais d'en mettre vraiment que dans la lune et dans le haut des nuages, et de laisser l'arche tranquille au niveau des A, B, 38-65. La lune, elle continue jusqu'ici, donc ne pas oublier cette zone-là si vous faites la lune. Vous pouvez très bien également, par exemple, dans la lune, ou même dans le haut des nuages, en mettre un sur deux. Ça, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, vous pouvez très bien faire un sur deux, un A, B, un normal, un A, B, un normal. Je l'ai déjà fait sur une toile, ça rentrait bien. Ensuite, j'ai proposé le symbole numéro 6. Donc, ce n'est pas le numéro, c'est vraiment le symbole 6. Donc, le symbole 6, c'est du 605. Et donc, ce symbole-là, vous allez le retrouver au niveau des arbres, ici. La couleur la plus claire des arbres, voilà. Bon, vous en retrouvez aussi, pareil, dans les nuages, mais moi, personnellement, les nuages, je ne le ferai pas. Pas avec le 605. Donc voilà, vous en avez dans le haut des arbres. Pour ici, un peu partout, c'est la couleur la plus claire de l'arbre. Donc moi, c'est là où je propose de le mettre. Et également dans l'arche, dans la couleur, un peu ici, dans les allées. Pourquoi dans les arbres, je propose le 6 plutôt que le 7 qui est plus foncé ? Tout simplement parce que les AB, plus on met en valeur les trucs très lumineux, mieux c'est. Plutôt que de mettre les trucs foncés en valeur, je préfère, moi, mettre une touche d'éclat, en fait, comme une luminosité. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai choisi. Mais après, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Et ensuite, le symbole 7, qui est du 3608, que je crois qu'en tout cas, qui n'existe pas en AB, vous pouvez le remplacer par du 3609. Et pour ce symbole, c'est dans la couleur rose foncée des nuages, le bas des nuages. Et ça, vous pouvez très bien également soit faire que le rose foncé en AB, soit que le blanc, soit très bien les deux. Ça, c'est au choix. Mais voilà, moi, j'ai mis sur cette fiche toutes les possibilités que j'aurais pu faire. Moi, clairement, ce que je ferais, c'est effectivement, en fait, ce que j'ai marqué, c'est-à-dire le haut des arbres avec le 605, la lune en 3865, le haut des nuages en 3865 et sûrement le rose foncé des nuages également en 3609 AB. Voilà ce que je ferais, moi, comme substitution. Et dans l'aller, je pense que je ferais ici, là, 1 sur 2. Ou dans l'arge, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, moi, c'est ce que je propose. Donc, du coup, voilà, j'ai fait la vidéo. Et puis, j'ai fait, donc, voilà, cette petite fiche récapitulative. Donc, vous avez les trois substitutions que je propose. Les AB ne sont pas inclus. Et par contre, ils seront bientôt disponibles dans la boutique d'ici une quinzaine de jours parce que j'en avais plus en stock. Donc, j'étais persuadée d'en avoir, mais non. Au niveau des infos supplémentaires, donc, voilà, j'ai mis que c'est que des propositions, vous faites ce que vous voulez, qu'il y a une vidéo disponible, une vidéo, pardon, explicative disponible sur YouTube, que les AB seront prochainement disposes sur la boutique. Et le dernier point, c'est que les AB, les diamants, par exemple, de la toile, étant en résine, la résine est très statique. Et notamment avec les chaleurs, c'est insupportable. J'ai ouvert le sachet de 939 tout à l'heure. Croyez-moi, c'est vraiment hyper statique. Mais d'un côté, c'est insupportable. Mais d'un côté, c'est normal. Mais c'est chiant. Du coup, dans chaque kit, comme j'en ai, et que je sais que tout le monde n'en a pas, et acheter une boîte pour ça, c'est un peu chiant. Vous savez, ces fameuses lingettes magiques. Je vais mettre à tout le monde un petit coupon de ces lingettes. J'en ai une qui est sortie là. En fait, ces petites lingettes, vous aurez un petit coupon dans un sachet zip pour éviter que l'odeur aille un peu trop partout. Vous en coupez un carré, peut-être, comme ceci. Vous le mettez dans votre sachet zip. Vous le refermez bien. Vous le secouez avec la lingette. Et ce ne sera plus statique. Pour les gros sachets, comme le 939, prévoyez peut-être soit de le faire deux fois, soit de... Voilà. Mais tout le monde aura un morceau de lingette anti-statique. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Parce que je me dis que ça va être moi. Clairement, je suis la première à râler. Quand ils sont statiques, mais on ne peut rien y faire avec la résine. Et acheter toute une boîte complète de lingettes anti-statiques, que ce n'est pas forcément écologique ni économique pour vous. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais glisser moi-même, en fait, comme j'en ai plein, un morceau de lingette dans vos kits. Comme ça, si vous avez désormant statique, vous aurez de quoi enlever la statique. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du toolkit. On est sur un toolkit de base. Je ne me prends pas trop la tête. Je vous avoue avec le toolkit, pour la simple et bonne raison, que de toute façon, la plupart d'entre vous ne vous en servez pas. Sauf si c'est votre première toile. Mais je veux dire, vous avez tous 10 000 barcaises, vous avez tous 10 000 stylos. Et pour la plupart, en plus, vous ne les utilisez même pas. Vous utilisez des beaux stylos, des belles peintes, etc., que divers vendeurs peuvent vendre. Donc, c'est vrai que je ne m'embête pas trop sur le toolkit. Pour celui-ci, je n'ai pas fait encore d'aimants assortis. Je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, il n'y aura pas d'aimants assortis. Mais par contre, sachez que pour les prochains DP, si tout se passe bien, il y aura des aimants assortis à la toile. Et les prochains, comment vous dire que... Ils envoient du lois. Il y en a sur Marie-Antoinette. Ben oui, non, mais forcément, je vends des DP et je n'aurais pas vendu un DP sur Marie-Antoinette. C'était impossible. Mais normalement, ils auront des petits aimants assortis avec l'image de la toile en version aimant plat. Vous savez, un peu Needle Minder. Donc, il y aura l'image de la toile. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pour le prochain DP. Là, on en est à celui-ci, qui est donc le troisième sur la boutique. Le premier est en rupture de stock. Par contre, si vous voulez encore le chat, le petit chat multicolore, celui-ci est toujours disponible. Il m'en reste quelques-uns. Pas beaucoup. Mais de toute façon, même celui-ci, vous le savez, je suis une toute petite entreprise. En plus, je bosse de chez moi. Enfin, je stocke tout chez moi. Donc, je ne peux pas commander une cinquantaine de stocks de DP par image, que ce soit financièrement ou au niveau de la place, ça a posé problème. Donc, c'est des stocks limités. Mais que je peux, des fois, je sais, par exemple, le premier, il était en rupture au stock et une personne ne voulait absolument. Et donc, du coup, je l'ai fait refaire avec cette commande-ci. Comme je devais commander celle-ci au fournisseur, j'ai tout fait refaire pour le premier aussi, pour qu'elle puisse l'avoir. Donc, quand l'indp est en rupture et que vous voulez absolument, vous pouvez me contacter ou trouver une solution. Et également, pour les prochains DP, il y a une possibilité qu'il y a le DP en vente, mais également par la suite, au bout d'un certain délai, l'image. Comme ça, vous pourrez toujours acheter l'image. Donc, tout est légal, bien sûr. Vous le savez. Mais voilà. Mais ça, on en parlera au fur et à mesure parce que du coup, là, on est sur celui-là. Et il n'y a pas tout ça. Donc, en fait, au fur et à mesure de l'épée, j'ajoute des choses, etc. Dans le toolkit, vous avez toujours un petit autocollant comme ça, de diamant que vous pouvez coller où vous voulez. Les fiches ne sont pas autocollantes. Que ce soit la feuille de route ou la fiche de substitution. Tout simplement parce que les feuilles autocollantes, ça fait cher et que je n'ai pas envie de vous rajouter un euro dans le prix du DB parce que c'est autocollant. Je vous avais montré, moi, mon astuce sur les feuilles de route. C'est qu'en fait, avec du scotch, ça devient autocollant. C'est magique. Et on n'a pas besoin de débourser des milliers d'argent. Voilà. C'était sur le petit ourson que j'avais fait ça. Je découche symbole par symbole. Je mets un truc de scotch et je le mets sur ma boîte. Ça marche très bien. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien acheter également des feuilles autocollantes et vous photocopiez la feuille de route. Et puis, voilà, ça, c'est toujours possible. Moi, j'avoue que je ne voyais pas l'utilité de le faire dans le kit. Mais après, si vous, vous préférez plutôt que la méthode du scotch ou autre, avoir une feuille autocollante, vous pouvez très bien photocopier la feuille de route tout simplement. Ça, au début, j'allais la plastifier. La fiche substitution, comme ça, je me suis dit qu'elle vous durera dans le temps. Vous ne risquez pas de l'abîmer. Mais si je la plastifie au niveau des formats des boîtes qui sont ici, eh bien, ça ne passe pas. Les boîtes sont ici et du coup, la fiche ne passe absolument pas. Donc, du coup, elle reste au format papier. Est-ce que plier une feuille plastifiée, c'est pire que mieux ? Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette image vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le lait, je ne vous ai pas dit la taille, c'est une 50 par 50. J'avais hésité avec une 60 par 60, mais je suis bon, ça fera un DP qui est plus cher parce qu'il est plus grand. Alors que la taille en dessous, franchement, au niveau, ce n'est pas une image hyper détaillée, donc, je n'en a absolument pas besoin et donc, je préfère rester sur une taille qui est parfaite pour le layout et qui, du coup, en plus, limite les coûts pour vous. Voilà. Donc, moi, je vais aller finir de préparer mes boîtes avec les DP à l'intérieur et je vous dis à bientôt. Non, je ne vous dis pas à bientôt tout de suite. Dernière chose, vous aurez le lien, du coup, de la boutique et puis de l'article directement en barre d'infos. Comme ça, vous y accédez directement. Si jamais le lien n'est pas en barre d'infos, c'est tout simplement que je ne l'ai pas encore mis en ligne parce que, du coup, il faut que je jonge un peu. C'est-à-dire que dès que je mets l'article en ligne, il faut que j'ajoute à la description le lien de la vidéo YouTube et quand je le mets sur YouTube, il faut que j'ajoute le lien de l'article. Donc, ça a un peu enchérochement. Mais voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos en temps et en heure. Dès que j'aurai reçu les AB, les AB seront également en barre d'infos. Voilà. Écoutez, j'espère que cette image vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi, je vais vous souhaiter une excellente journée ou une bonne soirée. Bye.